Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce jeudi traditionnel événement disputé en soumis nocturnes sur l'hippodrome de Paris-Lonchamp à l'occasion du prix de l'île de la Cité, un grand handicap qui réunit 16 concurrents d'âge, ils auront la distance de 1850 mètres sur le parcours de la grande piste sur un terrain qui est annoncé collant en raison des différentes précipitations enregistrées en ce début de semaine dans la capitale. Un quartier qui se disputera à 18h, on débute avec le traditionnel tableau départant avec le top point, le numéro 1, Kenji Roy, un pensionnaire d'Edouard Monfort qui a réalisé une bonne saison en 2022, lui qui se plaça notamment au niveau Liston il est susceptible d'afficher des progrès sur sa récente rentrée sur le sable, toutefois sa marge semble assez réduite en valeur 43,5 pour son coup d'essai dans les quintets Le numéro 2, Roque Blanc, est bien connu, il possède des références au niveau quintet sur l'hippodrome de Longchamp, il a prouvé sa forme dans le quintet référence et semble posséder une toute première chance, nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants Le numéro 3, Gagarin Smoone, avait montré des moyens à l'âge de 3 ans, il a depuis connu une longue interruption de carrière et est à la recherche de son meilleur niveau simple outsider avant le coup. Le numéro 4, Lamento, a réalisé une fructueuse saison en 2022 dans les grands handicaps malgré un poids revu à la hausse, il a prouvé qu'il demeurait toujours compétitif durant l'automne, il effectue certes sa rentrée mais il a déjà bien fait sur sa fraîcheur et nous vous conseillons de le suivre d'emblée d'autant qu'il va dans tous les terrains. Le numéro 5, Kabir, est un concurrent expérimenté lui qui s'imposa notamment au niveau listeux par le passé, a lui aussi le désavantage d'effectuer sa rentrée son entourage a confié dans notre rubrique entraînement qu'il devrait probablement avoir besoin de cette course pour retrouver la plénitude de ses moyens, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé Le numéro 6, Aibari, possède une toute première chance, lui aussi il n'a pas grand chose contre lui avant le coup et peut également ambitionner la victoire. Le numéro 7, Tolé Vast, moins expérimenté du lot mais un concurrent qui a néanmoins montré quelques capacités il s'était imposé en terrain très assoupli l'an passé sur les podromes de Vichy pour sa rentrée en dernier lieu à Chantilly après avoir occupé les avant-postes il n'a pas démérité jusqu'au bout, se classant quatrième d'un lot bien composé malgré son manque d'expérience, nous vous conseillons de le suivre dès son coup d'essai dans les quintets d'autant qu'il sera confié à Maxime Guyon Le numéro 8, Wild Sweeter, doit certes faire ses preuves dans les quintets mais reste sur une tentative encourageante, nette deuxième de Pingo en dernier lieu à Compiègne et peut pourquoi pas être envisagé en bout d'une combinaison élargie Le numéro 9, Eagle Hawk, atout de Yannick Fouin mieux couru que ne l'a dit que ses classements à plusieurs reprises ces derniers temps sur le sable maintenant il doit faire ses preuves en terrain très assoupli mais s'il s'adapte à ce type de terrain, attention à lui, il peut jouer les troubles faites Le numéro 10, Fayona, une concurrente qui est confirmée sur les programmes de Paris-Lonchamps et qui n'a pas d'immérité dans le quintet référence possède une chance très régulière nous passons désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Port-au-Prince qui doit faire ses preuves à ce niveau qui ne semble posséder qu'une chance secondaire avant-coup Le numéro 12, African Grey qui aligne les bons classements et qui devrait à nouveau défendre charmant ses chances associé à Aurélien Lemaitre Le 13, Yurok qui vient de trouver une juste compensation en s'imposant courageusement sur cette piste de Paris-Lonchamps attention à lui, malgré sa pénalité même si sa marge est désormais plus réduite on peut l'envisager pour une place Le 14, Louman jugé sur ses meilleures valeurs de l'an passé aura une très bonne chance mais il n'est toutefois pas de tous les jours noté qu'il sera une demi-heure australienne pour la première fois ce qui peut lui permettre de se réhabiliter Le 15, God the Look adepte des pistes profondes devrait trouver une piste à sa convenance toutefois sa marge est assez réduite dans ce genre de tournoi jugé sur son avant-dernière sortie à Compiègne il ne doit toutefois pas être sous-estimé et on termine avec le numéro 16 Bévan un concurrent dont la forme ne fait aucun doute après avoir renoué avec la victoire sur la PSF de Chantilly il n'a pas d'un mérité en dernier lieu dans un handicap sur cette piste de Paris-Lonchamps il se classait 3ème à proximité d'African Grey sous 51,5 kg en bas de tableau il peut attirer les amateurs de bons outsiders nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique Le papier Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet proposé jeudi sur les programmes de Paris-Lonchamps avec tout d'abord le numéro 2, Rank Blanc un pensionnaire de Michael Delzang qui possède de sérieuses références il a prouvé sa forme dans le quintet qui peut servir de référence du 16 avril dernier vous pouvez d'ailleurs revoir à l'image le prix du pavillon royal ce jour-là après avoir rapidement occupé une place de choix dans le sillage de l'animateur Cosmas il va longtemps faire illusion pour la victoire avant de ne subir l'attaque de Norvagen-Seer que sur le fil n'étant seulement devancé d'un nez s'il répète cette valeur ce concurrent qui s'adapte un peu à tout et qui va dans tous les terrains semble en mesure de jouer un premier rôle nous penserons également au numéro 6 Aibari un pensionnaire de Mathieu Bram qui affectionne sur cet hypodrome de Paris-Lonchamps nous avons d'ailleurs une stat à son sujet sur sa réussite sur cette piste il y a cours 8 reprises pour 2 victoires et 5 places soit 87% de réussite dans les 4 premiers il a pris une bonne 4ème place dans le quintet référence où Roque Blanc se classait 2ème après avoir patienté Ami Peloton il est venu bien terminer côté corde il semble revenu au mieux et mériterait de renouer avec la victoire confiée à Mickaël Parzalona nous penserons également au numéro 4 à savoir Lamento un concurrent qui a certes le désavantage d'effectuer sa rentrée mais un concurrent qui a fait ses preuves dans ce genre de tournoi l'an passé malgré un poids revu à la hausse il avait prouvé qu'il demeurait toujours compétitif durant l'automne il est polyvalent il va dans tout le terrain aussi bien sur le gazon que sur le sable en terrain lourd qu'en bon terrain rien ne s'oppose à ce qu'il réalise à nouveau une bonne saison dans les grands handicaps et nous vous conseillons de le suivre dès sa rentrée nous avons d'ailleurs une stat à son sujet c'est sa réussite dans le handicap à ce Lamento il a couru à 6 reprises dans ce genre de tournoi pour une victoire et 3 places soit 67% de réussite dans les deux premiers le numéro 12 African Grey aligne les bons classements il n'a pas grand chose contre lui même si sa marge est assez réduite pour les premières places mais sa forme ne fait aucun doute il est également confirmé sur les pistes profondes en dernier lieu sur le parcours qui nous intéresse il a pris une bonne deuxième place un concurrent courageux qui devra à nouveau très bien se défendre nous pensons également au numéro 10 qui a fait ses preuves sur cet hippodrome de Paris-Lonchambre dans le quintet référence où Roque Blanc était deuxième et à Paris quatrième elle n'a pas démérité en se classant en sixième tout près son partenaire avait dû un instant ranger son frein à mille droite mais elle s'était ensuite très bien relancée sa forme ne fait aucun doute et lui confère une chance très régulière tout au moins pour les places nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique Notre choix Notre choix on récapitule l'eau 5 préférée pour ce quintet proposé jeudi à Paris-Lonchambre avec le numéro 2 Roque Blanc le 6 Aibari le 4 Lamento le numéro 12 African Grey et le numéro 10 Fayona on passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion proposée à Paris-Lonchambre dans la quatrième épreuve du programme le numéro 3 Taibet à tout de Michael Lexangle retient notre attention il s'était imposé lors de son avant-dernière sortie prouvant en cette occasion son aptitude au terrain lourd sur l'hippodrome de Compiègne c'était sur la distance de 1600 mètres depuis il a peut-être trouvé les 1400 mètres un peu courant à son goût sur l'hippodrome de Saint-Claude il n'a toutefois pas d'y mérité dans un lot bien composé il va cette fois affronter la distance de 2000 mètres pour la première fois mais cela ne devrait nullement le déranger la piste annoncée collante va également servir ses intérêts dans cette classe 2 relativement ouverte pour la victoire nous vous conseillons de le suivre de près un rachat de sa part est attendu le 403 Taibet cette émission touche à sa fin on espérera avoir été complet nous vous souhaitons de bons jeux vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce vendredi un quintet réservé aux trotteurs sur l'hippodrome de Paris-Vincennes bon jeu à tous merci à vous d'avoir suivi cette vidéo alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube c'est ici et pour suivre encore plus de vidéos Paris-Turf c'est de ce côté c'est de ce côté c'est de ce côté